C'est un voyage crimin-artistique qui mélange le crime et l'art à travers l'histoire et la mythologie. Depuis Orsay, qui a servi comme une gare d'étrang à partir de 1900 jusqu'à 1939, on part vers la vérité, notre destination est la vérité. Et comme passagers, on a le lecteur, et comme copassagers, on a des artistes très connus comme Rodin, Carpeau, Cézanne, Moreau, qui se trouvent dans l'Orsay. Chaque arrêt est devant une peinture, devant une sculpture ou une photo qui nous montre un meurtre. On a des cannibales, on croise des tués en série, des massacres, des fratricides, des déicides. Et comme des experts d'une équipe médico-légale ou de la police scientifique, on cherche parmi les indices que l'auteur, l'auteur du meurtre ou l'auteur des lèvres nous laisse, afin de trouver le coupable, afin d'élucider chaque meurtre. On cherche les tuers, la victime, leurs mobiles, leurs alibis. Et à la fin, on arrive à notre destination, qui est, comme on a dit, la vérité. Comme conducteur dans ces beaux voyages, on aura Thomas de Quincy, qui est un philosophe anglais, qui nous disait qu'il faut considérer l'assassinat comme un des beaux-arts. Cette enquête crimine-artistique, on a déjà fait avec un succès dans le Louvre, mais ça change parce que l'Orsay est une source excellente de meurtre esthétisé. Pourquoi ? Parce que dans l'Orsay, on a des œuvres du 19e siècle, le début du 20e siècle. Le 19e siècle a changé pour jamais la perception du crime. Contrairement au Louvre, qui était un palais royal, qui est lié avec des événements historiques, des grands rois et des reines, le musée d'Orsay a servi comme une gare, et une gare des trains incarne l'anonymat. Et ces voyagers, ces passagers anonymes, sans visage, ont inspiré beaucoup d'artistes, beaucoup d'auteurs, de parler autour du crime. On imagine bien des passagers qui voyagent dans un train, comme par exemple le meurtre dans l'Orient Express d'Agata Christi, ou l'abbé humain d'Emile Zola. Et comme ça, notre bâtiment, l'Orsay, qui est aujourd'hui un musée somptué, a un intérêt criminel artistique aussi. Avec Scène des crimes à Orsay, je mélange mes deux passions. Une passion professionnelle, les crimes, le meurtre, je travaillais comme avocat pénaliste, je démasterais en criminologie, et une passion personnelle, l'art. Le côté noir de la nature humaine et le côté lumineux. Donc, en mélangeant ces deux passions, j'offre au lecteur un point de vue différent sur l'art et sur les crimes. À partir de chaque tableau, on se plonge dans un meurtre et on apprend des choses d'une façon agréable. Par exemple, à partir de la méduse, on va parler des tuées en série, comment une femme qui tue en série est différente d'un homme qui tue en série, où on examine, par exemple, les liens entre la violence, les crimes et l'abus sexuels, physiques ou psychologiques pendant l'enfance du meurtrier. Dans ce livre, alors, je prends le lecteur par la main et ensemble, on traverse, on fait ses voyages, moi comme chef des gares et le lecteur comme inspecteur, comme investigateur, comme enquêteur. Il se met devant les tableaux ou la sculpture ou la photo et lui-même, il cherche les indices, il cherche la vérité qui, parfois, est très surprenante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada